un chacun est libre de se marier avec la personne qu'il veut on est d'accord ce qui choque c'est un c'est juste que on glace et un international camerounais salut la team j'espère que vous allez bien il ya un phénomène qui a pris toute la toile d'épuisier toutes les pages en parle que ce soit les pages politiques les pages du congo ça comme on dit au cameroun les pages sportives pratiquement tout le monde en parle au début j'ai cru que c'était la blague que ça devait vite passé mais les gars c'est en train de prendre une autre proportion je ne sais pas si ça va s'arrêter mais ici c'est une page 100% sport et le sujet en fait c'est le cas matin ongla donc c'est un international camerounais du coup on ne peut pas laisser un tel sujet sans parler sur cette page donc je vais reconstituer les faits essayer d'expliquer ce qui se passe en fait matin ongla déjà c'est un international camerounais qui était à la dernière cannes et qui n'a pas été convoquée la dernière fois contre le burundi et qui doit certainement ou probablement participer à la canne en côte d'ivoire et matin ongla était dans une discussion privée snapchat avec soit un fan ou une fan soit une amie on ne sait pas si déjà le message on ne sait pas déjà si la discussion est vrai on ne sait pas si ça vient de matin ongla on s'en tient à ça c'est qu'on nous a présenté maintenant les gens sont en train de prendre ça dans tous les sens qu'est ce qui se passe réellement matin ongla lors de la discussion avec cette femme ou cette amie a eu des propos je ne connais pas encore comment je vais qualifier ses propos mais voici ce qui se passe exactement la fille a demandé à matin ongla est ce que ta femme c'est une bami qui veut dire bami léqué et matin ongla s'en réfléchit et elle est très vite à vite répondu non dans ma famille on n'épouse pas les bami léqué la fille était scandalisée elle a encore répliqué elle a posé la question d'une autre façon je vais vous montrer la discussion juste à côté là donc du coup la fille encore répliqué mais matin ongla sans jeune matin ongla encore dit dans ma famille on n'épouse pas les bami léqué donc voilà c'est que c'est un sont en train de qualifier de propos tribal cette c'est une discussion privée mais snapchat c'est un réseau public et on va aller voir on va comprendre ce que matin ongla risqué après ses propos avant d'avancer d'abord avant de donner mon avis ou avant de dire ce que je pense je vais m'attarder sur le commentaire d'une seule personne beaucoup les gens ont dit un peu ce qu'ils pensaient et il ya certains grands journalistes sportifs camerounais je suis allé sur leur page pour essayer de comprendre pour essayer de voir c'est que eux ils pensent par rapport à ça mais malheureusement la plupart de ceux que j'ai considéré comme grands journalistes camerounais ne sont pas plongés parce que là il s'agit de se plonger parler de ça c'est se plonger peu importe ton avis tu vas te plonger lorsque tu parles du cas matin ongla moi j'ai décidé aussi de me plonger je sais qu'en commentaire je vais être jugé mais je ne peux pas laisser un tel sujet sans parler sur ma page je vais me plonger ça c'est sûr donc je vais m'attarder sur les propos de nicolas paès je ne sais pas de quelle origine il est je m'en fous je m'en fous de ses origines je m'en tiens à son commentaire qu'est ce que nicolas paès a dit je parle de nicolas paès parce que j'ai cherché les commentaires des plus grands journalistes sportifs camerounais mais je n'ai pas vu du coup moi je m'arrête sur nicolas paès je vais aller c'est que nicolas paès pensé par rapport au cas matin ongla allons-y sur son compte twitter nicolas paès dit ce n'est pas parce que ça ne dérange pas certains que ça ne doit déranger personne ongla a dérapé j'ose imaginer le scandale simbappé disait à un fan que chez lui on n'épouse pas les corses lorsqu'on devient international on représente tous les camerounais on devient porteur d'un message républicain et patriote même si c'est un sujet sont le quotidien de nombreuses familles cela ne doit en aucun cas être l'excuse d'un écart à sa responsabilité publique maintenant je suis contre l'acharnement ongla devrait présenter ses excuses car que vous le voulez ou non on peut comprendre que la communauté baminé que ce soit santé et propos de nicolas paès maintenant je donne mon avis je me plonge parce que je ne peux pas laisser sans me plonger la discussion entre martin ongla et cette fille c'est une discussion privée dans un réseau public parce que snapchat c'est public on connaît tout ce qui se passe avec les captures d'écran matin ongla cn international camerounais qui représente le cameroun partout il va parce qu'il a cette casquette d'international camerounais maintenant même si très peu de personnes peuvent venir ça même si ce message on a eu à écouter ça dans notre enfance on a grandi dans ça même si c'est le cas ce n'est pas une raison pour excuser un international camerounais qui a cet écart de langage pour moi c'est un écart de langage même si ça restait privé j'imagine que si ça restait privé et que cette fille est baminé que ça veut dire que cette fille doit se sentir été blessée elle va dire mais j'ai mérité quoi pour que une tribu décide ou bien choisie de ne pas nous épouser pourquoi qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que nos parents ont fait donc c'est un peu où on est j'ai une amie qui avait l'habitude de me dire lorsque quelqu'un est blessé seule la personne ressent la profondeur de sa blessure lorsque quelqu'un est blessé quelqu'un te dit qu'il est blessé tout simplement c'est à toi d'aller vers cette personne est excusé vers cette personne ici là c'est que matin ongla fait je ne sais pas si c'est propos c'est je sais pas si c'est un propos tribut parce que de l'un chacun est libre de se marier avec la personne qu'il veut on est d'accord mais maintenant lorsque quelqu'un dit que notre famille n'épouse pas telle tribut maintenant si on part en profondeur dans les questions pourquoi est ce que vous n'épousez pas ça c'est ou forcément on va entrer dans la stigmatisation ça c'est si on prolonge le questionnement pourquoi est ce que dans votre famille vous n'épousez pas telle tribut là très vite on va entrer dans la stigmatisation mais on ne va pas aller plus loin que ça on s'en tient à ce que le matin ongla nous a dit que dans la famille n'épouse pas les baminique et mais c'est vrai qu'il ya un tel acharnement sur sa personne je ne sais pas pourquoi mais quand tu prends du recul tu peux facilement comprendre cet acharnement parce que le contexte politique depuis cinq six ou bien les sept dernières années le contexte politique nous amène à agir de la sorte mais comme nicolas paella dit lorsque quelqu'un s'est semblé c'est le plus facile c'est d'aller t'excuser parce que en aucun cas matin ongla ne peut perdre en présentant ses excuses après il peut perdre s'il continue à rester tête haute à se dire qu'il n'a rien fait de mal je vois il ya beaucoup qui l'encourage c'est vrai on peut l'encourager que non tu n'as rien fait de mal peut-être tu n'as rien fait de mal mais à partir du moment où quelqu'un s'est senti blessé toi tu ne dois rien perdre là je suis en train de je sais pas si je suis en train de donner un conseil à matin ongla lorsque quelqu'un s'est senti blessé toi tu ne perds rien en allant t'excuser tout au contraire tu sois étant plus grand lorsque tu t'excuses et je crois que c'est plutôt cette fois que matin on va doit prendre que le prendre la voie d'aller écouter ceux qui disaient qu'il n'a rien fait de mal matin on la gagnerait à présenter tout simplement ses excuses en public même s'il pense qu'il n'a rien fait même s'il pense qu'il n'a rien fait il ya quelqu'un qui s'est senti blessé par ses propos dont l'idéal serait que c'est vrai je parle bien serré c'est pas une obligation c'est à lui de voir l'idéal serait que matin on la présente publiquement ses excuses après s'il a fait qu'à foudre va se prononcer sur ça on ne sait pas mais l'idéal serait bien que matin on la aille présenter ses excuses parce qu'il y a les gens qui se sont sentis blessés par ses propos donc moi je vais m'arrêter là je vais parler plus loin que ça allez la team on se prend la prochaine vidéo ciao